Bienvenue sur ETV, votre chaîne locale. Vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, Top Santé a choisi de vous parler de don du sang, ce geste qui sauve des vies. Et tout de suite, nous allons accueillir notre invitée du jour, Madame Mélanie Adel, qui est directrice à l'établissement, directrice marketing et communication à l'établissement français du sang, l'EFS. Bonjour Mélanie. Bonjour Roselyne, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous allons parler de don du sang, ce geste qui sauve. L'année dernière, l'EFS a recueilli uniquement 5 000 poches au lieu des 12 000 attendus. Quelles sont tes impressions face à cette situation qui est un petit peu critique quand même ? Alors c'est vrai qu'on observe là depuis quelques années et surtout depuis l'année 2020, la fameuse année de crise liée au coronavirus, qu'il y a de moins en moins de donneurs. Et c'est vrai que c'est une tendance qui nous inquiète. Alors on est quand même très content d'avoir eu 5 000 personnes, enfin 5 000 dons. Parfois, certaines personnes sont revenues plusieurs fois. Donc on est très content d'avoir des personnes qui sont engagées pour le don du sang et pour les patients de Guadeloupe qui en ont besoin. Cependant, on aimerait en avoir beaucoup plus. Effectivement, il y a beaucoup plus de besoins en fait sur le territoire, sur l'archipel et sur la Guyane aussi, puisqu'on alimente également tous les établissements de santé de la Guyane. Donc on attend vraiment une belle mobilisation vraiment pour 2024. Eh bien en tout cas, au fil de cette émission, nous allons tenter de parler du groupe sanguin, des règles de la transfusion sanguine, également des étapes du don du sang. Et puis j'aurai l'honneur de te poser des questions qui ont été laissées par nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, patients et salariés dans une boîte à questions que j'ai relevée. Nous terminerons notre émission en parlant des prochains événements, mais également des lieux et dates des nouvelles collectes pour cette année. Et nous encourageons encore une fois tous nos téléspectateurs, tous nos téléspectatrices à venir faire ce petit geste qui peut sauver des vies. Alors peux-tu nous expliquer de manière concise ce qu'est le groupe, le système ABO et les règles de transfusion ? Alors effectivement, on a des règles transfusionnelles qui cadrent au final le don du sang, puisque ce qui nous intéresse, nous, mission des services publics, c'est de pouvoir nous assurer de la sécurité du donneur, donc la personne qui vient donner son sang, et puis du patient en bout de chaîne qui va recevoir ce don. Donc on se base effectivement sur le système ABO qui permet de régir ce cadre transfusionnel et le système Rhesus, donc ABO, ce sont les groupes sanguins, puisqu'il y a le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O qui définissent effectivement qui peut donner du sang à qui. Donc on a par exemple le groupe O qui est le groupe des donneurs universels, et puis le groupe AB qui est le groupe des receveurs universels. Et donc on a parlé justement de ce système Rhesus, parce que bien évidemment, si vous êtes O positif, vous pourrez donner à vous-même, à toutes les personnes qui ont le groupe O, mais vous pourrez aussi donner à toutes les personnes qui ont le Rhesus positif, en fait. Et le donneur, la personne qui est O négatif, c'est celui qui est le vrai donneur universel, il peut donner à tout le monde. Donc voilà. Et celui qui reçoit de tout le monde, c'est bien le groupe AB. C'est le groupe AB, voilà. AB positif. Oui, c'est donc ça, c'est le groupe AB positif qui peut recevoir de tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu de personnes, au final, appartiennent à ces groupes universels. Il y a entre 3 et 6 % de la population qui appartiennent à ces groupes. En fait, ce sont très peu de personnes, d'où l'intérêt justement d'avoir beaucoup de donneurs pour pouvoir trouver, en fait, suffisamment de poches de sang compatibles avec tous les receveurs de la voie de la Guyane. Concernant, donc on a un petit schéma que l'on doit voir, le groupe O peut donner à tout le monde, le groupe AB reçoit de tout le monde. J'ai des questions qui nous ont été posées par nos téléspectateurs. Qui peut donner son sang ? Est-ce que les diabétiques et les hypertendus peuvent donner son sang ? C'est une question de Nathalie Villacheneau, du Gauzier, qui se reconnaîtra peut-être. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc ta question a été posée. Merci du coup Nathalie de votre question. Eh bien c'est une question pertinente, puisque on sait que beaucoup de personnes sur le territoire sont atteintes du diabète. Cependant, je ne vous donnerai pas de réponse précise, parce qu'il y a pléthore de situations et beaucoup de cas diffèrent. Ça va dépendre par exemple du traitement. Depuis quand cette personne est diabétique ? Bref, il y a un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de distinguer d'une situation ou d'une autre. Et le médecin qui va recevoir l'ensemble des personnes qui veulent donner leur sang pourra répondre à chacune des situations. Donc il faut vraiment se déplacer, soit à l'EFS, en maison du don, donc sur notre site à Pointe-à-Pitre, soit lors des collectes mobiles et rencontrer le médecin et poser la question. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous allons parler justement des étapes du don du sang. Donc est-ce que tu peux nous rappeler les étapes lorsqu'on va aller faire un don du sang ? Donc il y a des précautions à prendre. Alors quelles sont les étapes du don du sang ? Alors, faire un don du sang, c'est quelque chose de très simple et de relativement rapide. Ça prend moins d'une heure. Donc en moins d'une heure, on a l'occasion effectivement d'aider un certain nombre de patients qui peut aller jusqu'à trois. Donc en une heure de votre temps, en fait, vous pouvez sauver, on dit sauver, aider, accompagner trois patients. Franchement, je pense que ça vaut largement le coup. Et en fait, comment se décline ce temps de don ? On a une première partie, on va remplir un questionnaire pré-don. Donc on est accueilli, dans un premier temps, par une personne qui va vous accompagner les différents états et vous présenter un petit peu le processus. Ça, ça dure à peu près cinq minutes. On a un entretien avec le médecin. Donc après avoir rempli le questionnaire, on présente ce questionnaire au médecin qui répond à toutes nos questions. Par exemple, voilà, je suis diabétique comme Nathalie, est-ce que je peux donner ? Et puis à la suite de cela, si on est éligible au don, eh bien on peut passer en prélèvement. Donc effectivement, là, on se retrouve allongé confortablement sur un siège pendant une dizaine de minutes ou un petit peu moins pour faire le prélèvement de cette poche de sang. À la suite de cette étape, on passe à la dernière étape et là, on passe, ce qu'on appelle en collation. Donc c'est à cette étape que vous allez pouvoir vous reposer, déguster une petite collation, un petit sandwich, un petit gâteau. L'idée, c'est vraiment de se réalimenter, de reconstruire en fait toute l'énergie qu'on pourrait avoir consacrée au jour. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'un don du sang ne se fait pas forcément à jeun. Tout à fait. Il ne se fait jamais à jeun. Exactement. Donc soit la personne, au final, a pris son petit déjeuner et tout va bien, ou son repas et tout va bien, soit on lui donne en fait une petite collation pour nous assurer qu'elle est en pleine forme pour faire son don. Avant même de faire le don du sang et après aussi quand on passe en zone de repos. Alors j'ai une autre question, mais c'est de Thomas de Bemahou. Peut-on faire un don de sang après une slive et combien de poches peut-on donner ? Alors la slive, pour le rappeler, c'est une procédure chirurgicale et là encore on se retrouve dans du cas par cas puisque ça va dépendre de l'ancienneté par exemple de cette procédure, de l'état de santé dans lequel vous vous trouvez. Du coup, donc là encore, je vous invite Thomas à bien vouloir venir ou même à nous contacter directement pour poser votre question et au cas par cas, le médecin vous répondra et pourra vous conseiller. Alors Raïssa de Bemahou pose deux questions. Pour t'en donner son sang si l'on pèse 43 kg et peut-on donner son sang lorsqu'on est enceinte ? Alors effectivement, il y a quand même un certain nombre de contre-indications générales qui concernent l'ensemble de la population, quel que soit son état de santé. On ne peut donner son sang que si on est majeur déjà puisqu'il faut pouvoir prendre une décision éclairée pour donner son sang. Donc il faut avoir 18 ans et puis il faut peser plus de 50 kg. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas donner votre sang. Si, voilà. Et peut-on donner son sang lorsqu'on est enceinte ? Et ça, c'est une très bonne question parce que généralement, on retrouve aussi beaucoup de femmes qui à l'accouchement ont besoin de sang en fait suite à des hémorragies par exemple. Malheureusement, non. On ne peut pas donner son sang quand on est enceinte. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger en fait la santé du bébé. Notre préoccupation, c'est vraiment de vous protéger vos donneurs et de protéger aussi le patient de l'autre chaîne. Eh bien, dans cette même thématique de questions, j'ai Wina Dejari qui pose la question de savoir si on peut constituer déjà sa propre banque un petit peu, si on peut dire, constituer sa propre banque de sang ou quel cas on en aurait besoin. Alors, c'est une question assez atypique mais très intéressante. Effectivement, je pense que... Par exemple, je suis enceinte et je me dis peut-être qu'au moment de la délivrance j'en aurais besoin. Est-ce que je peux faire un don pour récupérer tout en sachant qu'il n'y a pas de pléthore de poche ? Me dire, je fais avant et puis après, voilà. C'est vrai que sur d'autres thématiques, c'est une possibilité en fait dans d'autres pays. Malheureusement, en France, ce n'est pas possible. Déjà parce qu'il y a vraiment un souci en fait de sécurité du don. Est-ce que le produit sanguin est toujours viable ? Donc, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de commun. En fait, il y a une banque de sang qui est à l'échelle nationale et donc, on ne peut pas constituer sa réserve personnelle. Donc, Wina, tu as bien compris. Donc, on ne peut pas faire sa propre réserve en France. Peut-être que ça viendra très bientôt. Les tatoués peuvent-ils donner leur sang ? C'est Julie de Jarry qui pose cette question. Alors, les personnes tatouées peuvent donner leur sang. Cependant, effectivement, quand on a reçu un tatouage récemment, il convient d'attendre un certain nombre de temps. Donc, il faut attendre quatre mois avant de pouvoir redonner son sang et ça pour s'assurer qu'on est toujours en bonne santé suite à ce tatouage. Et elle pose aussi la question « A-t-on besoin de la sacarde vitale pour faire le don de sang ? » On a besoin d'une pièce d'identité donc avec votre photo simplement pour qu'on puisse vous inscrire au fichier des donneurs. Alors, Noura de Margaïa pose une question qui est la suivante « Qu'est-ce que le sang rare ? » Très bonne question. Très bonne question parce qu'on a parlé des plannings, des événements et tout ça donc c'est une question qui est très intéressante. Très très bonne question parce qu'en fait, on va beaucoup en entrant de parler dans les prochains jours. Alors, le sang rare, il faut savoir que c'est le sang d'une personne qu'on ne retrouverait qu'avec un certain pourcentage très faible dans la population totale à raison de 4 personnes sur 1 000 auraient en fait ce type sanguin. Avoir un sang rare, c'est ça. Quelque chose d'atypique nous concerne, nous, Antillais, c'est qu'en fait, il faut savoir que le sang c'est le fruit de notre histoire. C'est le fruit des voyages, de la migration en fait des populations. Donc, on a un sang atypique par rapport à, par exemple, une personne de France hexagonale. On n'a pas le même sang. On n'a pas le même sang non plus qu'une personne qui vivrait en Chine ou en Australie. Bref, chaque population, en fonction de sa localisation et de son histoire, a un sang atypique. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on fait appel aux dents pour nous, les personnes grippes à nos citaires dans notre région. Alors, c'est une des raisons. De manière générale, donc effectivement, il est très important pour nous, Antillais, au final, de pouvoir recevoir du sang d'une personne du même vivier que nous. En fait, un autre Antillais comme nous. et c'est pour ça qu'on a besoin de différents types de donneurs, de beaucoup de donneurs pour pouvoir répondre aux besoins larges de la population puisqu'on a, nous tous, un sang rare. Pour le savoir, pour être sûr d'avoir ce sang rare, il faut donner son sang. On ne peut pas avoir l'information autrement. Et effectivement, les populations noires sont des populations vulnérables à la drépanocytose. Et en fait, pour être soigné en tant que drépanocytère, il n'y a pas d'autre solution que de recevoir régulièrement des transfusions sanguines. Alors, j'ai une question qui m'a été posée par un patient qui m'a dit « Ah ouais, ils ont vraiment des mauvais bassins mais sans nous qu'à partir en balade. » Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense qu'il y a une confusion sur le sang qui voyage, qui revient, qui part, qui revient. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons des fois on fait appel au sang de la métropole et pour quelles raisons des fois le sang est obligé de partir ? Alors, c'est une très belle question et ça me donne l'opportunité d'effectivement clarifier cette situation parce que c'est ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi il faut donner son sang. L'année dernière, comme on l'a dit, en 2023, il y a eu 5 000 poches de sang récoltées. Pour autant, il y a eu 14 000 personnes ou alors 14 000 transfusions sanguines. Vous voyez, il y a un delta entre les deux. Oui, oui. Ça veut dire qu'il nous a manqué deux tiers de dons et donc on a dû faire importer de France Hexagonale ces dons pour pouvoir soigner les patients parce que malheureusement les patients n'attendent pas. Et vous venez de nous dire que notre population a un sang qui est assez spécifique. Exactement. Donc ça signifie qu'en fait, les poches que nous avons dû commander, au final, les 9 000 poches que nous avons reçues de France Hexagonale, ce ne sont personne d'autre que des Antillais comme nous-mêmes qui ont dû donner en France Hexagonale et qui nous ont permis au final d'avoir du sang pour pouvoir soigner notre population locale. Donc c'est pareil. Si pour une raison ou pour une autre, on aurait eu un excédent et ce n'est pas le cas, malheureusement, eh bien cet excédent serait parti pour soigner d'autres personnes qui nous ressemblent, donc d'autres Antillais en France Hexagonale. Ah, mais vous comprenez bien que cette situation, c'est une situation que nous pouvons changer la donne. En donnant du sang, nous pouvons changer la donne. Sabrina Desabime demande, peut-on demander à son employeur la permission pour se rendre sur un lieu de collecte durant les heures de travail ? Merci Sabrina. J'adore vos questions. Sincèrement, vous avez de très, très belles questions. C'est vrai que les gens, ils ont, avant de faire le don, ils ont quand même renseigné sur certaines choses, donc ça fait plaisir en tout cas. Alors, effectivement, on se pose souvent la question parce que les collectes de sang ont lieu pendant la journée, donc parfois, les gens sont au travail. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse mobiliser aujourd'hui les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent, eux aussi, en fait, se sentir concernés par le don du sang et permettre à leurs employés de pouvoir se mobiliser lorsque le camion est au bas de l'entreprise, par exemple. Oui, très bien. Nous sommes presque à la fin de notre édition. 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Je rappelle à notre régie, il faudrait plus que 15 minutes pour parler de don du sang. Donc, ce geste qui s'objeura faire. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents événements qui vont avoir lieu et aussi, les plannings de collecte, les endroits, on pourra aller donner son sang si on rate celle qui est le prochain événement. Alors, cette semaine, on a une très belle collecte qui aura lieu ce jeudi à Jari, au laboratoire Biopole. Dans les parkings. Qui sera sur le parking, exactement, puisque ce sera une collecte en camion. Donc, je vous invite à venir entre 8h et 13h sur cette collecte pour donner votre sang. On a également une collecte au moule, vendredi. Et puis, on a eu justement cette belle question sur les sangs rares. Ça me permet de vous informer qu'à partir du 27 janvier jusqu'au 4 hévrier, on aura la semaine des sangs rares qui est donc la semaine que l'on va consacrer à notre sang, nous, le sang rare des Antilles, pour pouvoir expliquer la thématique et vous encourager à donner. Alors, on va faire de très, très belles collectes. ça sera au centre commercial de Destreland à Bémao. Donc, venez, on sera là tous les jours pour vous accueillir avec vraiment un stand incroyable. Je pense que vous avez déjà vu un peu ce qu'on sait faire et on compte sur vous vraiment pour avoir une belle semaine de collecte et pouvoir dépasser justement le... Il en faut combien par jour, en fait ? Sincèrement, on a besoin de 40 poches par jour. Pour être un minimum. C'est ça. C'est très peu au final, au regard de la population Guadeloupéenne. Donc, 40 poches par jour, je pense qu'on peut le faire. Merci, Mélanie, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vos chers téléspectateurs. On vous mobilise encore une fois. Venez donner du sang. Ce petit geste, c'est même pas 10 minutes pour le don, en fait. Le prélèvement, ça ne prend que 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à venir faire ce geste qui s'ouvre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. restez connectés et continuez à nous suivre sur ATV, votre chaîne locale. Top Santé, votre émission dédiée à votre santé, à votre bien-être. Merci. Au revoir. Merci à vous.